Écoute, tu sais, n'aie pas peur de parler. Quand tu donnes à ton frère ou à ton seul, tu donnes à Dieu. Amen. Le passage qu'on a lu, il a dit, à chaque fois que tu as fait un de ses plus petits, c'est à moi que tu as fait. Et à chaque fois que tu ne vas pas le faire pour un de ses plus petits, c'est à Dieu que tu le fais. Amen. Amen. Ce sont des choses qui paraissent malheureusement peu spirituelles, mais qui ont une conséquence éternelle. Amen. Nous devons donner de notre temps. Nous devons donner de nos moyens, de notre argent, de notre hospitalité. Et quand je dis donner, ce n'est pas juste l'argent. C'est comme l'Église. On ne donne pas nécessairement juste l'argent. Mais c'est sûr que recevoir quelqu'un de nos jours, ça va te trouter peut-être un sang. Et si tu le fais, c'est-tu l'enfant que tu le fais aussi à Dieu ? Amen. C'est-tu une manière de bénir ? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Est-ce que c'est l'attitude vis-à-vis de ces choses qu'il y a fait, ou parce que des fois on s'est dit, bon voilà, je n'ai pas besoin. On a besoin de ces choses matérielles, mais en même temps on s'est dit, trop d'argent, trop de matériel, c'est, ça peut, voilà. Est-ce que c'est l'attitude vis-à-vis de ces choses qui est mal, ou c'est, ou c'est, ou c'est, ou le voir, c'est parce que moi j'ai dit des fois, ben c'est contenté de ce qu'on a. Tu peux en avoir plus, et tu peux en avoir moins, mais tu peux en avoir plus, et tu peux en avoir moins, mais tu peux en avoir plus, et tu peux en avoir plus, et tu peux en avoir plus, et tu peux en avoir plus. Est-ce que c'est l'attitude vis-à-vis de ces choses matérielles qui est un problème, ou c'est, vous pouvez donc changer notre attitude, ou... ? C'est ça, comme tu l'as dit, contentement, en fait, si l'on fait 6, nous dit, verset 6, c'est en effet une grande source de gaine, que la piété avec le commandement, avec le contentement. Tu sais, oui, on peut avoir, tu sais, encore une fois, on va désirer certaines choses, mais ça veut dire quoi, désirer certaines choses ? Est-ce que je les désire au point où si je ne les ai pas, je deviens malheureux, ou je les désire juste parce que je la trouve bien, et que si j'ai l'occasion de l'avoir, je vais l'avoir, et que Dieu me le donne. Mais tant qu'on les passe pas par la case du contentement, si je ne sais pas me contenter de ne pas l'avoir, je ne serai pas content, je ne serai pas dans le contentement quand je l'aurai. Est-ce qu'on peut comprendre, cette phrase-là ? Tu sais, c'est ça le principe du marketing. Tu sais, le marketing, c'est de vous faire envie. J'ai étudié la de l'horreur. Tu sais, il y a toute une théorie, toute une pratique de la théorie. Les vitrines que vous voyez là, ce sont des scientifiques qui travaillent derrière. Et quand tu passes devant la vitrine et que tu vois n'importe quel article qui est beau, qui, waouh, c'est extrait, c'est vraiment étudié pour que quand tu passes devant lui, tu fasses « oh » et ça suscite un désir. Est-ce que finalement ce désir-là, tu l'avais au départ ? Non. Mais est-ce que maintenant que tu l'as vu, ça devient, tu n'es plus dans le contentement de ne pas l'avoir, et tu commences à trembler, et je veux le prochain, là ça devient un problème. Oui, c'est vrai, c'est que tu dis, parce que la plupart des fois, on rédapte que de notre côté de l'abondance, on ne rédapte pas de notre côté de notre main. Parce que tout comme l'abondance peut nous amener en délivre, tout comme le marre aussi peut nous amener, c'est, je pense, le contentement de... Mais le point, par exemple, par rapport au mort, et quand nous lisons dans Matthieu 6, c'est que, à l'inverse du... Parce que très souvent, ce qui va nous faire en basculer d'un côté ou l'autre, c'est dans la prise en charge personnelle de cet élément-là, que ce soit le manque ou que ce soit la brombe. Si je me mets dans une position où ça va être moi la solution, je suis d'autre. Ça doit être Dieu la solution. Dieu peut vouloir garder certains d'entre nous pauvres. Parce que c'est comme ça qu'il te veut, et c'est comme ça que tu vas faire ministère, même si on peut le dire. Et il y en a d'autres qu'il va vouloir plus aiser, ou avec d'autres choses. Et quand ça devient, et le jugement, il vient vraiment de là, certaines personnes vont venir avec un projet. Tu le vois, quand ça vient de Dieu et quand c'est réorienté de l'amour. C'est clair. Là, vous allez me dire, oui, mais attends, quand même, on prend les décisions. Oui, mais tu vois que la continuation est tout autre. Ah, je vais être riche pour bénir l'Église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu ne bénis pas l'Église quand elle n'a pas, tu ne vas pas bénir l'Église quand tu l'as. C'est vraiment ça le principe du potentement. Et si je peux me permettre aussi d'aller regarder l'attitude de Paul. Alors, si quelqu'un peut trouver le verset, je pense que c'est en Corinthiens, si je ne comprends pas où tu en faisais. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte afin de gagner l'Église. Et je regarde toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence. Et j'aime ce passage-là parce qu'il ne dit pas que tout est une perte. Ton époque que tu fais au travail n'est pas une perte. Et quand il dit toutes choses comme de la boue, la Ferrari là qui passe dans la rue, c'est pas de la boue. C'est une Ferrari. Si tu l'avais là, tu aurais de l'argent. Mais il dit, je le regarde comme de la boue. Vous voyez là la différence ? Parce que si son regard, il le voit comme de la boue, il va avoir une attitude différente. Parce que si c'est de la boue, généralement, la boue là, je ne vois pas qu'elle vienne prendre de la boue là chez lui, la mettre dans un coffre-fort, la mettre en malheur. Parce que ce n'est pas intéressant. Et comme une perte, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement gagner à avoir cela. Mais je suis le père de mon salut. Maintenant, si ce n'est pas une question de perte sans salut. Il y a certaines études là, tu sais, il y a des gens qui sont payés des millions de dollars à donner sur un livre. Peut-être pas des millions de dollars. Vous avez jamais vu ça ? Le gars qui est payé pour dormir, il teste le mot là. Toi, si on te donne ce travail, tu ne rappelles pas ? Moi, je le prends. Je le prends. Et là, on va dire, il est payé. Il est payé, c'est ce qu'on travaille. Amen. Amen. Est-ce que vous vous connaissez ce que je vais vous dire ? Parce que si on vient d'aider du gars, tu sais, il faut faire. Mais quand ça devient... Écoutez, quand tu es chrétien et que tu es rendu à ton troisième pays. ... ... ... ... ... ...